D'autres présentations. C'est donc le temps de la période des questions. Député de Prince-Édouard-Histings. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La semaine dernière, on a appris que neuf entreprises qui ont facturé, ont chargé 165 millions de dollars aux consommateurs ontariens. L'une de ces entreprises est en fait gérée par votre gouvernement, l'OPG. L'OPG a coûté des dizaines de millions de dollars en dépenses inappropriées. C'est après que votre gouvernement ait été averti cinq fois des programmes qui faisaient preuve d'un abus de la part de l'OPG. Est-ce que le gouvernement a ignoré les avertissements de la Commission d'énergie de l'Ontario parce qu'ils appréciaient obtenir l'argent qui était mal approprié par l'OPG? Au ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Nous avons confiance en la Commission et notre société d'exploitation pour avoir un marché d'exploitation qui soit juste pour les contribuables de la province. Il y a des programmes de garantie des tarifs qui jouent un rôle très important dans notre réseau d'électricité. Ces programmes s'assurent de la fiabilité du réseau pour les familles et les entreprises de la province, ainsi que pour nos voisins qui utilisent aussi notre énergie. Lorsqu'on parle de l'OPG, l'OPG a émis un communiqué de presse disant qu'il y a des coûts qu'ils croyaient être admissibles. L'OPG a repayé ces prix et ils ont maintenant clarifié les paiements appropriés et la CIRÉ a été repayée en 2015. Complémentaire à la Première ministre, le ministre de l'Énergie a peut-être confiance en l'OPG, mais la province de l'Ontario ainsi que l'opposition officielle n'a absolument aucune confiance en ce gouvernement. On ne croit pas que le gouvernement peut surveiller ce qui se passe, tout particulièrement dans le secteur de l'énergie. La Commission de l'énergie de l'Ontario a émis cinq révertissements à quatre ministres différents de l'énergie et deux premiers ministres différents sur les programmes qui étaient abusés par l'OPG. Le gouvernement les a ignorés. Maintenant, on réalise que le gouvernement a tiré avantage de dizaines de milliers de dollars du fait qu'ils ont ignoré ces avertissements. Au moment où les tarifs d'électricité ont monté en flèche, 600 000 Ontariens ont de la difficulté à payer leurs factures, 60 000 ont été déconnectés du réseau, 4 ministres ont été avertis et 3 d'entre eux font encore partie du conseil des ministres de Kathleen Wynne. Combien d'autres ministres devront-nous avoir avant que la première ministre trouve quelqu'un de redevable? Le ministre de l'Énergie. Merci. Dans le système, ce genre de comportement est inacceptable et c'est pourquoi nous avons fait enquête. Lorsqu'il y a eu un bris de confiance, un abus de confiance, l'argent a été retourné aux consommateurs. Le coût annuel pour la production en temps réel est maintenant de 23 millions, qui est grandement diminué des tarifs de 2014. Et selon les données du marché de supervision de marché, beaucoup de problèmes associés avec le régime de crédit a été appris fin plutôt en raison d'un groupe d'experts qui a identifié la situation. Et grâce à la CIERI qui a agi afin de les éliminer, notre réseau d'exploitation fait des recommandations, mais le groupe d'experts lui-même n'est pas d'accord. Complémentaire final. Monsieur le Président, le ministre de l'Énergie a dit beaucoup ici, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il essaierait d'obtenir le 92 millions de dollars en paiement qui doit encore être fait auprès de la population. C'est voilà ce qu'a payé en trop la population. Ministres de l'Énergie après, ministres de l'Énergie ont ignoré les avertissements. Quatre ministres, deux premiers ministres ont décidé de s'asseoir et de ne rien faire. En septembre 2016, la CIERI disait toujours que ce programme est un problème. Lorsqu'on a essayé d'avoir le comité permanent de la justice revoir ces programmes, le gouvernement a dit non, que c'était contre la redevabilité et l'indépendance. Évidemment, les libéraux tirent avantage de ce programme. Voilà la raison pour laquelle ils ne voulaient pas l'examiner. La ministre croit-elle qu'elle est en fait au-dessus de la loi? Le ministre. Monsieur le Président, comme il a été dit auparavant, les abus du système sont inacceptables. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la CIERI qui agit en tant qu'intermédiaire dans ces programmes. Nous avons enquêté ces participations au marché où il y a eu de mauvaises actions faites dans ce marché. La compensation a été reprise et a été retournée aux consommateurs d'énergie. Nous voulons nous assurer de récupérer ces prix pour tous les consommateurs d'énergie. Mais encore une fois, Monsieur le Président, plus de mises à jour sont en cours. Et encore une fois, ça reconstruit les fondements qui améliorent l'efficacité du marché de l'énergie de l'Ontario. Nous verrons probablement un marché plus concurrentiel qui répond aux besoins de notre province. Et nous nous fions à la CIERI et à la Commission de l'énergie de l'Ontario pour s'assurer du bon fonctionnement de ce réseau. Le député de Renfrew-Nepissing-Pembroke, nouvelle question. Merci. La semaine dernière, la députée de Berry a ignoré les inquiétudes des PME dans l'augmentation de 32 % du salaire minimum. Elle a dit aux propriétaires de PME qu'ils ne devraient pas être en affaires s'ils ne peuvent se permettre d'être en affaires. Le gouvernement dit aux entreprises qu'ils devraient simplement se la fermer et fermer leurs portes. Monsieur le Président, est-ce que c'est l'attitude de ce gouvernement ou est-ce que la Première ministre demandera des excuses de la part de la députée de Berry? Intervention du Président, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Intervention du Président. Ça pourrait être le début. Comme le député le sait très bien, je n'étais pas ici la semaine dernière. En fait, j'étais à l'étranger. J'étais en Chine, à Hong Kong, au Vietnam. 2 milliards de dollars d'activité économique, plus de 2 000 nouveaux emplois pour l'Ontario. C'est donc été une mission de commerce très réussie. Je suis heureuse d'être de retour pour répondre aux questions des députés de l'opposition et de dire que, bien que je n'étais pas ici, je suis 100 % certaine que la députée de Berry appuie les PME dans sa collectivité et à l'échelle de la province. Elle appuie aussi une société juste où la population peut obtenir un salaire de subsistance pour s'occuper de sa famille. Intervention du Président, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Attendez un instant. Je veux simplement calmer les choses un peu. Député. Merci, M. le Président. La Première ministre, malheureusement, ce n'est pas le commentaire le plus ridicule qui a été fait par cette députée cette journée-là. Il y a une boucherie qui ferme dans cette porte qui s'est présentée au comité, et ce, en raison du gouvernement libéral. Elle dit que cette entreprise ne fait que blâmer le gouvernement libéral parce qu'il est pour les conservateurs. Elle dit que c'est un complot contre les libéraux. M. Vendham a le cœur brisé parce qu'il ferme ses portes juste avant Noël et ses employés perdent leurs emplois juste avant Noël. Est-ce que la Première ministre demandera des excuses et une explication de la part de la députée de Baird? La Première ministre, M. le Président, nous sommes très heureux que nos PME à l'échelle de la province réussissent très bien. Et en fait, il y a eu 100 présentations qui sont venues avec nous dans notre mission de commerce. Un jeune homme qui s'appelle Chad Jacob, qui est un transformateur de sirop d'érable, il est venu au Vietnam avec nous. Il a signé un accord au Vietnam pour y importer du sirop d'érable canadien. C'est une PME. Nous travaillons aussi afin de nous assurer que la population qui magasine dans ces PME, que les clients de ces PME puissent s'occuper d'eux-mêmes, puissent nourrir leur famille et qu'elles puissent aller dans ces PME à Baird à l'échelle de la province et acheter les produits qui sont vendus par ces PME. Complémentaire finale. Merci à la Première ministre. La députée de Baird n'est pas seule. Elle croit peut-être que les entreprises devraient fermer leurs portes s'ils ne sont pas en mesure de fonctionner sous son gouvernement. sa collègue, son collègue de Mississauga-Streetville, a aussi dit que c'était des employeurs qui n'agissaient pas bien, que le plan d'affaires devrait être reconsidéré si les entreprises ne sont pas en mesure de payer l'augmentation du salaire minimum. On a dit aux PME qu'ils devraient simplement augmenter leurs prix. De toute évidence, le gouvernement leur dit que c'est notre façon ou rien du tout. Ce sont des entreprises qui créent des emplois et le gouvernement se fout grandement de voir ces entreprises fermer leurs portes. Combien d'entreprises ont eu cette réponse toute faite de fermer leurs portes? La Première ministre. Monsieur le Président, je crois que ce qui est sous cette question, c'est une autre question. Est-ce que ce député et ce parti appuient un salaire minimum qui est un salaire décent? Est-ce que c'est d'appuyer 15 $ de l'art? Parce que la réalité, c'est que, Monsieur le Président, notre économie, c'est en plein essor. L'Ontario est le chef de file du Canada et c'est le moment des gens qui ont des difficultés à vivre pour qu'ils puissent rejoindre les deux bouts. Je pense que c'est important que le parti d'en face rende clair à la population ontarienne s'il s'appuie à un salaire minimum ou pas. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai donné des signaux assez clairs. Nous sommes aux avertissements. Et c'est moi qui vais faire les choses. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Est-ce que la Première ministre croit que des compteurs électriques prépayés devraient être la loi? Est-ce qu'elle pense qu'on devrait avoir des compteurs d'électricité prépayés? Le ministre de l'Énergie, merci. La protection de la consommation des hauteurs de l'Ontario et d'assurer l'équité, c'est la toute première priorité de ce gouvernement. Hydro One, interruption du Président. Le député de Leonard Frontenac, Lenny C. Eddington, il est averti. Merci. Comme j'ai dit, Hydro One envisage d'avoir cette technologie pour donner plus de choix aux consommateurs. C'est une partie de la proposition devant la Commission d'électricité de l'Ontario qui doit donner son approbation avant son utilisation. Et cette commission prend des décisions afin d'assurer que les consommateurs soient bien traités et prendre la décision sur cette nouvelle technologie. Mais je vais le répéter. Même si cette technologie est autorisée par la Commission de l'énergie de l'Ontario, les consommateurs doivent choisir de participer à ce programme. Et aucun consommateur résidentiel aurait l'électricité coupée pendant l'hiver, peu importe le type de compteur qu'ils ont. Merci. Question complémentaire. Hydro One a déposé des documents afin de forcer les familles qui ont des tarifs qu'ils doivent payer le compteur avant qu'ils puissent allumer leur lumière. Je veux interdire les compteurs électriques avec même en anticipation. Et je pense qu'on aurait l'interdit. C'est pourquoi je vais déposer un projet de loi là-dessus. Est-ce que la première ministre de cette province est d'accord et elle va appuyer une interdiction sur les compteurs électriques prépayés dans notre province? Le ministre, oui, encore une fois, même si cette technologie est approuvée par la Commission de l'énergie de l'Ontario et son mandat, c'est d'avoir l'intérêt des consommateurs. Même si la Commission donnait son approbation, les clients, interruption du président, le député de Timmons Bay James est prévenu. Merci. C'est aux consommateurs de décider s'ils aimeraient l'avoir. Si c'est quelque chose qu'ils veulent, ils peuvent s'inscrire. Comme on a dit, aucun consommateur résidentiel aurait l'électricité coupée pendant les mois d'hiver. C'est une des options que Hydro One étudie pour donner plus de choix aux consommateurs pour gérer leurs comptes, leurs factures, mais c'est encore sous étude par la Commission. Question complémentaire finale. Des compteurs prépayés ont été installés au Royaume-Uni sous le règne de Margaret Thatcher. C'était tellement désastreux pour les familles qu'ils ont été interdites dans ce pays-là. Mais cette Première ministre libérale semble vouloir privatiser l'électricité en autorisant l'autorisation de compteurs avec paiement d'anticipation. Beaucoup de gens sont prêts à être surpris et déçus que la Première ministre suit Margaret Thatcher. Mais je ne me souviens pas de voir sa campagne qu'elle allait vendre Hydro One. Est-ce que cette Première ministre va faire la chose qui s'impose et donner son accord avec une interdiction pour les compteurs prépayés? Réponse le ministre. Quand ce parti a eu l'occasion de faire ce qui s'imposait pour voter en faveur d'une réduction de 25 % pour les factures d'électricité, ils ont monté contre cela. C'était ce parti, ce gouvernement, qui a déposé la loi sur la protection des consommateurs en électricité et la mise à jour en 2015 en interdisant les vendeurs de porte-à-porte, les colporteurs pour les contrats d'électricité, où on a donné plus d'autorité à la Commission de l'énergie de l'Ontario pour protéger les consommateurs. Nous, nous protégeons les consommateurs, on va avoir beaucoup de motions. Et un programme qui a réduit des tarifs de 25 % de plus, si c'est des gens à faible revenu ou qui vivent dans les parties rurales ou du nord de la province, on va les aider. De ce parti-là à un projet tout rose ou qui prend en ligne de compte les Premières Nations ou les gens à faible revenu. Nouvelle question, la chef du troisième parti, encore une fois la Première ministre, la privatisation de la droite, après la privatisation de la droite, ils ont fait la demande pour beaucoup d'augmentation de tarifs. Il inclut un plan qui va poser beaucoup de problèmes aux Premières Nations dans le nord éloigné. Et on peut s'investir plus de 6 milliards de dollars dans une société d'électricité qui a des centrales au charbon. Et plutôt que d'améliorer le système pour les familles ontariennes, le système électrique, maintenant plutôt que de respecter l'interdiction sur les déconnexions pendant l'hiver, ils essaient de trouver un moyen pour contourner. Pourquoi cette Première ministre défend encore cette compagnie à profit qui ne défend pas l'intérêt des Ontariens et ontariennes? Le ministre de l'Électricité, il n'y a pas moyen de ne pas s'obéir à la loi. Adoran ne peut pas avoir un programme de déconnexion en hiver. La loi est en place, il n'y aura pas de déconnexion pendant l'hiver une fois qu'on commence. Comme on a dit, les tarifs sont touchés ici en Ontario, mais ça ne va pas toucher des emplois locaux, cela ne touche pas le maintien, l'entretien qu'Adoran fait sur une base quotidienne pour assurer qu'on ait l'électricité la plus propre et la plus abordable et fiable en Amérique du Nord. On n'a plus de centrales au charbon et c'est ce qu'Adoran fait. Quand on regarde à Vista, ils ont réduit leur consommation, mais tout le monde regarde l'Ontario comme un exemple à suivre. Question complémentaire. La semaine dernière, le ministre du Développement économique et de la croissance a dit ceci quant aux compteurs prépayés. Ils ne sont pas méchants, ce n'est pas ça qui touche les gens vulnérables d'aucune façon. Ce n'est pas vrai. Quand les gens ont des problèmes dans les paiements pour l'électricité, la compagnie de l'électricité travaille avec ces gens-là. Mais avec les compteurs prépayés, cette option n'est plus là. Soit on paye le compteur, l'électricité est coupée, c'est ce qui aura lieu. Comment cette première ministre peut appuyer un plan qui pose beaucoup de problèmes aux familles vulnérables qui auront leur électricité coupée? Merci. Réponse du ministre. C'était cette première ministre qui a travaillé sur un plan pour aider les familles à faibles revenus d'avoir leur tarif réduit de 25 % et c'est cette partie-là qui a voté contre ce plan. C'est cette première ministre et ce gouvernement qui a travaillé sur un plan pour avoir une réduction de 40 à 50 % pour les gens du Nord et dans les zones rurales. Et c'est parti à voter contre. Quant à la protection des consommateurs et de la population ontarienne, c'est cette première ministre sous-gouvernement. Et les gestes qu'on a posés représentent cela. Quand l'opposition peut continuer à voter des choses et faire de l'alarmisme, c'est ce qui fait part parce qu'en fin de compte, il n'y avait aucun plan en place. On étudiait, la commission l'étudie et si on l'étudie, c'est un programme pour lequel les gens doivent s'inscrire, les gens peuvent choisir. Merci. Question complémentaire finale. Les compteurs prépayés sont extrêmement chers à installer. Ce gouvernement a déjà dépensé des millions pour des compteurs pas très intelligents. Je ne sais pas pourquoi ils vont répéter cela. En fin de compte, c'est que le système d'énergie privée ne travaille pas pour les familles. Les tarifs vont augmenter de 30 %. Les producteurs d'électricité contournent les règles pour faire des millions de dollars. et la commission va utiliser des compteurs prépayés. Est-ce que cette première ministre va appuyer une interdiction sur des compteurs prépayés au style de Margaret Thatcher dans notre province? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Réponse du ministre. Encore une fois, il faut que je répète. Il n'y a pas de plan pour les compteurs prépayés qui sont en place. La commission étudie et après, ils vont prendre une décision. Si la décision de la CEO, c'est de nous donner la possibilité d'avancer, et on veut s'assurer qu'ils maintiennent le meilleur intérêt des consommateurs à l'esprit. C'est leur mandat. Il faut qu'ils maintiennent les coûts pas très soulevés pour tous les consommateurs. Et s'ils décident de le faire, et c'est notre organisation quasi-judiciaire qui regarde tous les impacts, s'ils prennent cette décision, cependant, à la CEO, la Commission de l'énergie de l'Ontario, c'est le choix des consommateurs. Et il n'y a pas de coulisses, de décision prise en coulisses. C'est la décision au consommateur. Si c'est approuvé par la CEO, c'est le consommateur qui peut avancer. Nouvelle question, le député du Népessing. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse à la première ministre. Le Bureau de la responsabilité financière a dévoilé un autre rapport où on a dit des mesures additionnelles d'augmenter les dépenses ou de réduire les dépenses seront nécessaires. La première ministre a appelé les médias de Chine en disant comment est-ce que les gens peuvent trouver des épargnes. Mais la semaine dernière, la vérificatrice générale a trouvé un milliard de dollars d'épargnes dans un rapport tout seul en juste 14 programmes. Monsieur le Président, le plan des conservateurs va essayer d'épargner deux cents pour chaque dollar qui est dépensé. Monsieur le Président, pourquoi cette première ministre a de la mauvaise gestion plutôt que d'aider les familles ontariennes? Merci. Je veux remercier le Bureau provincial de la responsabilité financière pour son rapport. Il a confirmé qu'il y a une croissance économique en Ontario. Il a confirmé sur les présentations de comptabilité depuis 16 ans, le budget est équilibré, mais qu'il y a un petit surplus pour 2017-18. Le rapport démontre que notre plan fonctionne. Il y a une croissance économique, le taux de chômage est le plus faible depuis 17 ans. Et plus de 843 000 emplois ont été créés depuis la récession. Mais le fait est que nous continuons à travailler pour avoir plus d'équité dans la province. Et la réalité, il y a encore des gens qui ne ressentent pas les avantages de cette croissance économique. Et c'est exactement pourquoi nous augmentons le salaire minimum. Et c'est pourquoi on aura l'assurance santé plus à partir de janvier. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la première ministre. Le Bureau provincial de la responsabilité financière a critiqué le gouvernement. Et c'est clair que la première ministre a lu un autre rapport. Le plan conservateur est différent du plan libérant. Le Bureau provincial de la responsabilité financière a dit que le gouvernement doit augmenter les recettes ou réduire les dépenses. Dans notre plan, on va trouver deux cents pour chaque dollar pour éliminer le gaspillage que ce gouvernement pense ne peut pas avoir lieu. Ils disent que les épargnes ne peuvent pas être faites. Donc, la première ministre pense augmenter les impôts. Soit avant ou après l'élection, quelle taxe est-ce que la première ministre veut augmenter? Le député d'en face, M. le Président, fait partie d'un parti qui a promis de réduire 12 milliards de dollars de soins de santé, de l'éducation et des services qui touchent à toute collectivité de cette province, M. le Président. C'est que chaque collectivité de cette province recentrait l'impact de ces réductions. Si le député d'en face dit, est-ce qu'on appuie la réduction de 12 milliards de dollars des programmes et des services de cette province, la réponse est non. Nous apprécions le rapport du bureau de la responsabilité financière qui reconnaît la croissance économique et l'équilibre budgétaire et nous promettons à la population qu'on ne va pas sabrer de 12 milliards de dollars les services. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question, la députée Nicole Bell. Merci, M. le Président. Ma question est pour la première ministre. La semaine dernière, Paul Lepoca est allé à l'hôpital civique de Brampton. Elle avait de la pleumonie. Quand elle avait besoin d'un lit d'hôpital, on leur a dit que l'hôpital civique de Brampton était surpeuplé et qu'il ne pourrait pas prendre plus de patients. Imaginez, si on a la pneumonie, on vous dit qu'on ne peut pas avoir un lit d'hôpital et de dire qu'à l'hôpital, c'est tellement surpeuplé, qu'on ne peut pas l'accommoder. Paul a été envoyé par ambulance à Pauline aux urgences de l'hôpital général de Tobicot. Cyril a passé deux jours et une nuit dans un couloir avec une affiche qui menaçait les gens plutôt qu'une chambre d'isolement. Pourquoi cette première ministre laisse les gens comme Henri et n'arrête pas la crise aux urgences? La vice-première ministre, merci. Merci de la question. Nous essayons d'avoir les meilleurs soins de santé au pays. On a en fait les meilleurs soins de santé au pays, mais il faut répondre constamment à des augmentations de la population, à d'autres facteurs qui mettent beaucoup de pression sur les services hospitaliers. Et c'est pourquoi nous investissons 140 millions de dollars pour les soins communautaires et hospitaliers pour ouvrir de nouveaux lits, de nouvelles places, pour répondre aux besoins des patients. Nous avons un réseau de santé excellent. Les gens se fient à cela en Ontario, mais il faut répondre constamment aux changements et c'est exactement ce qu'on fait. Merci. Question complémentaire. Les lits temporaires de la première ministre, ce n'est pas une bonne solution. On le sait et les experts des soins de santé le disent. Le Dr Pajot, le président de l'Association canadienne des urgentologues, dit que sans le nombre de lits ne semble suivre le financement. Le Dr Doris Fedrin, PDG de l'Association des infirmières agrées de l'Ontario, a dit que ces lits pour des urgences, ce n'est pas un problème. Ça ne va pas résoudre les choses. Pourquoi la première ministre n'écoute pas les patients, le chef de file des soins de santé et finance les nouveaux lits qui sont nécessaires? On arrête cet engorgement des urgences. Réponse la ministre, peut-être que ces chiffres répondent. Nous ajoutons 2 000 places de lits cette année en Ontario pour donner de meilleurs soins et réduire les temps d'attente. Cela inclut 1 200 lits additionnels dans les hôpitaux. C'est l'équivalent de construire six nouveaux hôpitaux. En plus de cela, on construit du logement abordable pour des aînés qui ont besoin d'autres aides, d'autres soutiens pour qu'ils puissent sortir de l'hôpital pour donner de la place à ceux qui en ont besoin. On crée des places de soins de transition pour jusqu'à 1 700 patients qui n'ont pas besoin dans les hôpitaux. On ouvre 150 lits à l'hôpital Humber River. C'est une bonne décision qui est critiquée par les néo-démocrates et aussi un autre site. On veut s'assurer qu'il y ait de bons soins. Une nouvelle question, la députée d'Escar Boajenco. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Commerce international. Moi, avec mes collègues, on suivait la mission commerciale en Chine et au Vietnam. C'est une bonne mission parce qu'on a non seulement la promotion de l'Ontario à l'échelle internationale et on attire de l'investissement international, une bonne recherche, mais cela souligne aussi les talents qu'on a ici en Ontario. Avec plus d'accès à des marchés diversifiés, on veut créer plus de bonnes occasions pour les entreprises, les consommateurs et la population ontarienne. En Ontario, tout seul, l'exportation internationale compte pour 36 % du PIB et à Scarbo-Agincourt, les résidents connaissent bien cet élément-là et le fait que notre gouvernement veut diversifier et notre économie, cela fait une très importante. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut partager avec la Chambre le succès de la mission commerciale toute récente en Chine et au Vietnam ? Le ministre du Commerce international, merci, c'est excellente d'être de retour. Je remercie la députée de sa question. À l'heure actuelle, l'un des priorités de la province, c'est de diversifier notre commerce. Donc, en compagnie d'une centaine d'entreprises, nous avons fait ce voyage en Chine. C'était la troisième mission de la Première ministre en Chine. Nous avons rencontré des institutions locales. On a visité sept villes et on s'est concentré sur les sciences biomédicales, sur la technologie. Dans son ensemble, la mission met en valeur le récide d'éducation en Ontario et notre environnement concurrentiel en matière d'investissement. Merci. Merci au ministre de sa réponse. C'est excellent de voir que l'Ontario met en valeur son économie à l'échelle du monde, mais comme étant, elle apprécie tout à fait la Chine et la deuxième nation commerciale de l'Ontario. Étant donné que le Vietnam a beaucoup de potentiel, l'Ontario tire profit de nos missions commerciales pour bâtir de nouvelles relations. J'étais très heureuse de voir que nous avons organisé des réunions avec certaines entreprises importantes qui veulent faire preuve de confiance à notre économie et à notre main-d'oeuvre instruite. Ces missions commerciales constituent le fait que nous collaborons pour promouvoir la croissance en Ontario. Le ministre, peut-il discuter des réalisations de cette mission commerciale qui toucheront la main-d'oeuvre de l'Ontario? Le ministre, merci. Je suis très fier d'annoncer que les entreprises et les institutions ont conclu un nombre sans précédent d'accords, c'est-à-dire 2,3 milliards de dollars en écores de 2 300 emplois sur l'Ontario. Je voudrais souligner certaines de nos réalisations. D'abord, une filiale de Fever International a créé un établissement important en Ontario qui créera 277 emplois. Une entreprise de Fever International a choisi de bâtir un établissement ici en Ontario. Amway China organisera une activité importante en Ontario. Notre gouvernement est aux avant-postes en milieu d'affaires et nous sommes heureux de créer davantage de possibilités en matière d'affaires. Nouvelle question à la députée de Kitchener-Conestoga. A la première ministre, les fournisseurs de soins cardiaques à mon hôpital se font louer, mais les patients de la région de Waterloo veulent savoir où est le soutien du gouvernement. Les patients font face à des temps d'attente très longs et sont obligés de se rendre ailleurs pour se faire traiter. C'est aussi le cinquième anniversaire de l'annonce provinciale pour financer une unité cardiaque. La garantie aux gens s'engage à mieux financer ces unités cardiaques. La première ministre s'engagera-t-elle à faire en sorte que le projet se concrétise avant la fin de l'année ? La vice-première ministre. Je sais que le ministre va vouloir répondre aux détails de la question, mais St. Mary's est un projet en cours. Le député d'en face serait très heureux de savoir les progrès réalisés au sein du réseau de la santé, selon l'Institut Fraser. On a annoncé l'Ontario comparativement aux autres territoires de compétences. Nous avons réalisé des améliorations importantes. Nous avons des temps d'attente beaucoup moins élevés comparativement aux autres provinces. et la province, nous avons les temps d'attente les moins longues pour l'imagerie diagnostique, pour l'oncologie, pour les opérations et pour autres services médicaux. Complémentaire, les patients cardiaques de la région de Waterloo continuent d'attendre. Arrêtez la pendule. Le député du Kitchener Centre vous est averti. Combien de fois est-ce que nous serons obligés de rappeler au gouvernement qui s'est engagé à mieux financer ces services? C'est un cercle vicieux. Le personnel nous a dit qu'il y aurait une lettre portant sur l'appel à l'offre portant sur ce projet, mais ce processus n'a pas encore été entamé. Le gouvernement a justifié à ce que le projet soit commencé à nouveau. Soyons clairs, cette unité cardiaque avait déjà été approuvée, annoncée en fait en 2016. Le gouvernement dirait-il à la population de Waterloo quand cette unité sera prête à dispenser des soins? La vice-première ministre, comme je l'ai dit, c'est un projet en cours. L'appel à l'offre est en cours. Mais pensons à la situation sous un gouvernement conservateur. Le gouvernement a promis 12 milliards de dollars morts en compression, donc le réseau de la santé sera touché. Ce parti a promis 15 000 lits de soins de longue durée, mais il n'a qu'un financement pour un millier. je pourrais avertir plusieurs députés. Ce parti a promis de faire un investissement historique. Le député de Stormont-Dundas, Glenn Gary Sud, vous est averti. Le parti a promis un investissement historique en matière de santé mentale, mais ce n'est que 20 % de ce que nous avons réalisé au cours de la dernière décennie. Nouvelle question. La députée de London West. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Les étudiants à l'échelle de la province se rappeleront de 2017 en tant que l'année où ils ont abandonné leur rêve pour avoir une éducation collégiale. La première ministre n'a pas utilisé son autorité pour refaciliter les conventions collectives des collèges. Arrêtez la pendule. Député de Westdale, vous vous êtes averti. Selon les médias, des milliers d'étudiants collégiaux ont demandé un remboursement et en fait abandonnent leurs cours. Nous ne savons pas le nombre exact parce que le gouvernement ne divulgue pas les renseignements en matière de remboursement une semaine après la date limite. Les intérêts méritent savoir les effets des actions du gouvernement sur la grève collégiale. le gouvernement rendra-t-il publiques ces informations ? La première ministre, je sais que la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle va vouloir commenter, mais permettez-moi de dire que je sais qu'il y a des professeurs et des étudiants qui travaillent pour fournir les cours et pour faire le travail des cours tenant compte de la durée de la grève. Mais c'est intéressant qu'une députée néo-démocrate propose que nous aurons dû utiliser notre autorité législative pour contourner le processus des négociations collectives. D'après moi, c'est tout à l'encontre des principes de ce parti. Je voudrais dire que nous soutenons tous les jeunes personnes, tous les étudiants. Il y a un financement et le ministre, la ministre plutôt, en parlera. Complémentaire, j'aimerais que la première ministre comprenne que les négociations collectives, ce n'est pas la même chose que de légiférer un retour au travail. Les médias nous ont dit que plus de 1 500 étudiants ont abandonné leurs cours à Saint-Aignan. De plus de 2 000 étudiants ont abandonné leurs cours à un autre collège, 1 100 de Mohawk College, 1 200 des collèges du Nord. Probablement, il y en aura davantage, c'est-à-dire les étudiants qui ont tenté de réussir pensant à cette perte de potentiel. Le gouvernement a-t-il un plan pour soutenir ces étudiants quant à leur retour au cours? Le ministre de l'Enseignement supérieur, je ne comprends pas la question car c'est ça, c'est le parti qui s'est opposé à plusieurs reprises au retour au cours. selon le journal des débats. Le député de l'Ouest vous est averti. Et le député à côté de vous sera bientôt averti. Le NPD a dit qu'il n'utiliserait jamais des mesures législatives de retour au travail et ensuite il nous dit que nous aurions dû utiliser ces outils législatifs plus tôt. Les étudiants en ont souffert. Nous leur avons donné l'option d'abandonner leurs cours et ces personnes ont eu un remboursement. Nous voulons que les étudiants retournent en salle de classe et les collèges les volent aussi. Donc, nous ferons en sorte que ces élèves qui ont abandonné leurs cours... Nouvelle question, le député du tabouc au nord. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour la ministre des efforts francophones, l'honorable Marie-France de Lalande. M. le Président, j'aimerais exprimer aujourd'hui ma fierté envers notre gouvernement qui met tout en œuvre pour donner aux franco-ontariens et franco-ontariennes les outils dont ils ont besoin pour rayonner et s'aponir. Notre gouvernement a fait de l'équité dans notre Provence son cheval de bataille. L'équité, c'est aussi s'assurer que plus de 600 000 de francophones est l'appui nécessaire pour continuer à être un membre à part entière de notre Provence en français. Est-ce que la ministre des Affaires francophones peut nous rappeler notre engagement envers la communauté franco-ontarienne? Merci. La ministre est francophone. Bonne question. Merci beaucoup et j'aimerais remercier le député des Tobicots-Nord pour sa question. Depuis quelques mois, jamais les franco-ontariens n'ont bénéficié d'autant d'avancées. Le gouvernement est mobilisé à travers les différents ministères pour renforcer notre communauté. Monsieur le Président, je pense aux avancées. En santé, avec un sous-ministre adjoint dédié aux services en français. En immigration, avec un comité aviseur et des missions au Maroc et en Algérie. En justice, avec un projet pilote devenu permanent à Ottawa sur l'accès en français. En culture, avec une bonification du financement du CAO et le financement de la Place des Arts de Sudbury. En éducation, avec l'Université de langue française et le transfert de gouvernance du Centre Jules Léger et aux affaires francophones. Avec un tout nouveau fonds dédié aux francophones, une visibilité incomparable à l'international grâce à l'OIF et un ministère à part entière. Monsieur le Président, c'est notre gouvernement, le gouvernement de Kathleen Wynne qui travaille avec les francos-ontariens. Premièrement, Monsieur le Président, je voudrais remercier la ministre pour sa dédication et aussi pour cette liste substantielle pour les francophones d'Ontario. Monsieur le Président, avec ce qui vient de nous dire la ministre des Affaires francophones, il n'y a aucun doute dans mon esprit que c'est avec notre gouvernement que les francophones sont les mieux positionnés. Ce gouvernement continue de démontrer son engagement concret envers les francos-ontariens et les franco-ontériennes. Est-ce que la ministre des Affaires francophones peut nous en dire davantage sur l'importance des franco-ontériennes pour notre gouvernement? Merci. La ministre. Encore une fois, je remercie le député et M. le Président des Tobicots-Nord pour cette question aussi. Son cheminement est toujours être la voix des francophones pour sa communauté et partout en Ontario. M. le Président, je dois vous noter, j'ai pris connaissance du petit paragraphe perdu dans le magazine présenté par le Parti de l'opposition officielle. Puis je dois vous avouer ma surprise et ma déception pour les franco-ontariens d'une telle absence de vision. et de compréhension de leurs priorités. L'opposition officielle mentionne de l'Université de langue française un projet majeur de notre gouvernement qui est déjà en cours et sur le point d'habitir. Tout ce qu'on voit dans l'engagement de l'opposition officielle, c'est de vagues références qui démontrent une ignorance sur les besoins et les défis des francs-ontariens. M. le Président, je veux vous assurer que de notre côté, notre gouvernement, nous nous sommes engagés de matière concrète envers la communauté francophone. Nouvelle question, la députée de Dufferin-Caledon. Cette question s'adresse à la première ministre ce matin. Un article de Globe and Mail renforcé est ce qu'on a su depuis longtemps. Si vous avez besoin de services de santé mentale en Ontario, vous vous retrouverez sur une liste d'attente. Selon l'Association médicale de l'Ontario, la majorité des personnes traitées aux urgences après une tentative de suicide ne reçoivent pas un traitement de la part d'une psychologue pendant six mois. Nous devrions prendre au sérieux cette crise. Mais les gens, attendez-moi. Sous la garantie aux gens, nous avons pris l'engagement de faire un investissement d'1,9 milliards d'or de plus pour les services de santé mentale. étant donné que les gens ne reçoivent pas les soins lorsqu'ils en ont besoin, est-ce que la première ministre égalera notre investissement? Le fait est, Monsieur le Président, que la promesse faite par la partie d'en face est tout à fait inadéquate. Nous avons investi 10 milliards de dollars. Nous continuerons d'investir dans les soutiens en matière de santé mentale à l'échelle de la province. davantage doit être fait au cours de la dernière décennie. On a commencé à mieux comprendre les troubles en matière de santé mentale. Nous continuerons de faire des investissements historiques en matière de santé mentale comme nous l'avons fait au cours de la dernière décennie et de suggérer qu'1,9 milliards de dollars est un investissement adéquat. C'est un montant tout à fait inadéquat et nous devrions continuer de faire des investissements plus importants. Si vous ne pensez pas qu'1,9 milliards de dollars de financement supplémentaire ne fera aucune différence, vous devriez démissionner. c'est une demande assez bizarre de la part d'une députée qui vient de poser la question. Veuille terminer. Vous devriez consulter les familles désespérées. Vous devriez consulter les particuliers qui sont sur ces listes d'attente qui ont fait une tentative de suicide et qui ne se font pas traiter pendant 6 mois. 1,9 milliards de dollars en financement supplémentaire pour la santé mentale. Sans l'étude, 40 % de ces personnes qui ont fait une tentative de suicide ont dû attendre 6 mois avant de voir un psychologue. C'est 45 000 personnes en Ontario qui n'accèdent pas aux soins nécessaires au bon moment. Le risque de la santé mentale est en crise. C'est pour ça que Patrick Brown et notre parti se sont engagés à faire cet investissement important. Intervention du président. Veuillez dans le cœur. Premier ministre, merci. La réalité est la suivante. La santé mentale a été un enjeu caché dans le réseau de la santé depuis une décennie. C'est la réalité. Il n'y a aucun argument entre nous en cette chambre qu'il faut augmenter le financement. Voilà pourquoi nous avons investi 10 milliards de dollars. nous continuons d'augmenter le financement en santé mentale. Lorsque je dis 1,9 milliard est inadéquat. C'est ce que je veux dire. Il faudra investir. Intervention du président. Le député de Renfrew-Nipissing, Pembroke, retirez vos commentaires. Ministre responsable des relations avec les Autochtones et de la réconciliation, vous êtes averti. Autre commentaire? Premier ministre, veuillez conclure. On reconnaît qu'il faut augmenter le financement au cours de la prochaine décennie. et, M. le Président, nous nous sommes engagés. Penchez-vous sur notre bilan. Nous avons investi 10 milliards de dollars et ce investissement continuera au-delà des sommes déjà investies en santé mentale. Pourquoi? C'est un défi à l'échelle de la province pour satisfaire aux besoins existants. Nouvelle question. Chef de la troisième partie. Merci. La question s'adresse à la première ministre il y a deux ans, en 2015, il y a eu une manifestation avec une prise d'otages dans une prison à Tendopé et le ministre a dit qu'il y aura une nouvelle prison qui est en surcapacité. Combien de gens, combien d'années les détenus, le personnel devra attendre pour tenir compte des besoins dans cette région? Le ministre responsable du service correctionnel et des services communautaires, je voudrais féliciter la députée de sa question. Chaque fois qu'une incidence se produit dans l'une de nos prisons, je suis préoccupé et je souhaite améliorer la situation. Et vous savez quoi? De ce qu'on pense aux travaux qu'on a fait, aux efforts qu'on a consacrés auprès de nos réseaux pénitentiaires, un grand nombre de femmes, notre personnel qui travaille dans ces établissements pour améliorer, travailler ensemble, nous nous sommes engagés à transformer le système pour avoir un nouvel établissement à Sadebeuré et on travaille étroitement avec les élus locaux de la prison et d'autres personnes. Monsieur le Président, pour moi, en allant de l'avant, cela veut dire transformer le réseau pénitentiaire, pas seulement le faire, mais également poser des gestes. Il y a eu un rallye la semaine dernière à Trente-de-D parce que rien n'a changé dans les conditions dans cette prison. Lorsque j'étais à Trente-de-Bai, j'ai appris que toutes les conditions qui ont mené à la manifestation, la prise d'otages et l'isolement de détenus existent encore dans cette prison. Cette prison de 100 ans n'est pas conçue pour le nombre de détenus présentement. Il manque du personnel, manque d'équipement et on ne voit pas ce qui va améliorer l'association plutôt que de retarder. Quand est-ce peut-on attend une nouvelle une levée de terre pour la création ou la construction d'une nouvelle prison, M. le Président? Soyons clairs, M. le Président. Nous sommes d'accord que le réseau doit être transformé, qu'il faut l'améliorer. On n'a pas ignoré nos responsabilités. Voilà pourquoi on a fait une demande indépendante qui a apporté des recommandations et on travaille pour mettre en place ces recommandations, pas seulement pour reconnaître d'avoir de nouvelles infrastructures, mais également un nouveau projet doit modifier la façon d'identifier l'isolement. J'ai été très fier de faire partir où la Première ministre et moi, nous reconnaissons le courage des personnes qui travaillent pendant cette nuit à Tundebay avec tous ces magnifiques travailleurs. On apprécie le travail qu'ils font. Il y aura une annonce quant à un nouvel établissement et nous allons aller de l'avant avec cette transformation. député de Bairway, merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'action en matière de réchauffement climatique. Un grand nombre de personnes ont participé au sommet sur l'environnement en Allemagne. Tu sais, ils ont échangé les initiatives de la part de l'Ontario. Le ministre a participé à la première réunion de l'Alliance contre le charbon et ont fait démontrer les mesures de la part du gouvernement pour éliminer l'utilisation du charbon. C'est l'initiative la plus importante en Amérique du Nord. Cela correspond à l'élimination de 7 millions de véhicules sur la route. Est-ce que le ministre peut expliquer le rôle international de la province quant à l'élimination des GES ministre de l'Environnement et de l'action en matière de changement climatique? Je remercie la députée. J'étais avec l'homologue fédéral pour parler de l'élimination du charbon aux fins de production d'électricité. Pour nous, c'était une priorité pour éliminer l'empreinte charbon grâce à notre leadership. Le réseau électrique de l'Ontario est à 90 % sans GES. En éliminant le charbon en Ontario, on a vu une augmentation de la qualité de l'air. En 2005, il y avait 53 veilles de smog en Ontario. En 2016, il n'y en avait aucune. l'élimination du charbon permet d'économiser 4,5 milliards en santé en secteurs financiers et autres complémentaires. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. L'Ontario est reconnu en tant que leader mondial pour prendre des mesures difficiles pour lutter contre le réchauffement climatique. grâce à un programme sur l'air pollution, nous voulons obtenir une diminution des GES alors que certains politiques refusent de croire que le réchauffement climatique est réel et qu'il n'y a aucune menace. Des organisations infranationales veulent lutter contre l'élimination des GES, expliquer comment l'Ontario explique à d'autres leaders dans le monde pour expliquer ces mesures pour s'attaquer au réchauffement climatique. Merci, M. le Président. Merci à la députée de Barry pour sa question. L'Ontario est un leader en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes fiers d'avoir un plan qui garantit une réduction des GES à un taux très peu cher et nous investissons des millions de dollars dans les programmes verts comme des pistes s'acclament et invitons les entreprises à diminuer l'apport de pollution. Notre plan encourage et l'innovation attire les investissements pour continuer d'être un leader à cet égard. Pendant ce temps, l'opposition s'incombine, coûteront au public des millions des millions de dollars aux entreprises et aux familles. Notre plan aide les familles à avoir des options abordables et garanties un avenir plus vert pour l'Ontario. Nouvelle question. Député de Algen, Middlesex, London. Ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, il y a eu un rapport de la VEG qui a fait plein feu sur les actions du gouvernement et nous avons découvert que le gouvernement de l'Ontario paie 85% de plus pour les médicaments génériques à cause de l'incapacité du gouvernement à bien gérer la situation. Le gouvernement pourrait utiliser cet argent pour financer peut-être que le gouvernement devrait changer et de priorité laisser les hôpitaux décider ce qui est mieux. Pourquoi ce que l'Ontario paie davantage et reçoit moins de la part du gouvernement de l'Ontario, président du Conseil du Trésor, merci de la question. Nous sommes déterminés pour avoir de meilleurs prix pour les médicaments génériques. Voilà pourquoi nous avons assumé un leader dans le secteur. Certaines politiques que le député s'est opposé et s'est présenté pour les conservateurs parce qu'il s'opposait à cette politique de la part de notre gouvernement. Je ne crois pas qu'il soit crédible en matière de soutien pour diminuer le prix des médicaments génériques. Nous avons établi un groupe pan-canadien pour la tarification des médicaments parce que nous allons continuer à faire baisser les prix et d'avoir un régime d'assurance maladie pour toutes les personnes de moins de 25 ans, ce qui nous donnera davantage de pouvoir d'achat pour diminuer le prix des médicaments de retour à la Première ministre. Lorsque le gouvernement veut diminuer et augmenter les taxes, ça, il le fait bien. Ce gouvernement et son bilan en matière de mauvaise gestion est bien connu. Finalement, on le voit avec le rapport en 15-16, le ministère a acheté un milliard de dollars pour les personnes déjà décédées et 42 personnes a été récupérées par le ministère qui a entraîné que les contribuables ont dû payer 195 millions de plus. Le gouvernement refuse les médicaments pour les personnes vraiment blessées, mais ils dépensent un million de dollars pour les décédées. Le Premier ministre va-t-il s'excuser pour avoir payé des médicaments pour les personnes décédées et non pas payé pour les maladies rares, pour les patients atteints de cancer? Pour moi, ce n'est pas une attaque personnelle lorsque cette personne s'est refusée ou cette opposée intervention du président, elle n'est jamais trop tard. Le député Nipi and Carlton vous s'est averti. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une attaque personnelle. Lorsque quelqu'un s'oppose publiquement aux drogues ou aux médicaments génériques dans la province, les efforts qu'on a faits sur le panel pan canadien ont permis de diminuer les médicaments en Ontario et ailleurs dans le monde, pardon, en Ontario, permettant d'économiser un milliard de dollars par année. Les coupes aux médicaments génériques permettent d'économiser 500 millions de dollars par année. Ce n'est pas la même chose hier. On peut faire davantage, le député le sait, parce qu'il est un pharmacien que parfois il y a des médicaments pendant les soins de fin de vie qui ne sont pas utilisés. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 13 heures. Merci.